Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Comme tous les matins sur les 104.5, nous avons des invités. Ce matin, on va parler de Pâques sur la Baie des Rois. Et on a Madame M'Umpira Jade Audrey, elle est chargée de communication au FMCT. Et Madame Tassiana M'Umpira, chargée de communication au FGIS. Elles sont avec nous dans le studio. Madame Pigat, bonjour. Bonjour Defresh, bonjour tout le monde. Madame M'Umpira, bonjour. Bonjour Defresh, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle de Pâques sur la Baie des Rois. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, c'est ça. On aimerait rappeler déjà que la façade maritime du Jean Triomphal est la société d'aménagement qui pilote le projet de la Baie des Rois depuis 2016 et une filiale du Fonds Gabonais d'investissement stratégique. Donc, du samedi 8 avril au lundi 10 avril, nous organisons un événement, donc Pâques, pour les familles et les enfants, les parents. Et nous les invitons pour venir célébrer justement cet événement avec nous au travers d'ateliers thématiques comme des ateliers de maquillage, des ateliers d'histoire, des ateliers de peinture, de la pêche à la ligne. Et c'est vraiment, ce sera vraiment une aventure pour les enfants pour venir aussi faire l'organisation, enfin, on a organisé la chasse aux œufs et la chasse aux trésors pour les enfants. On va voir combien de catégories, on va dire ? Combien d'activités au programme, à peu près ? Combien d'activités ? Alors, on a, oui, une dizaine. Est-ce que ce sont les mêmes activités tous les jours ? Oui, ce sera du samedi au lundi, il y a toutes les activités, tous les ateliers. Et le dimanche, il y aura la chasse aux œufs et le lundi, il y aura la chasse aux trésors. Donc, c'est de 14h à 18h. D'accord, j'allais poser la question, c'est que la baie des Rois, c'est grand et puis il y a déjà beaucoup de commerce. Là-bas, vous allez faire ça exactement, où vous allez aménager un espace ? Oui, la promenade a été aménagée spécialement pour ces jours-là. Donc, c'est vrai qu'ils auront l'occasion aussi de traverser tout l'ensemble de la baie des Rois pour découvrir, mais c'est vraiment juste la jetée qui va être utilisée. C'est ça. Comment faire pour participer à cette fête ? Alors, il faut savoir que c'est totalement gratuit. Les activités sont gratuites. Et par contre, pour la chasse aux trésors, les parents devront inscrire leurs enfants à partir du 8 avril, du samedi. Ils inscrivent les enfants où ? Il y aura des moniteurs sur la promenade qui vont indiquer les parents où aller pour inscrire leurs enfants. On gagne quoi, la chasse aux trésors ? Alors, beaucoup de chocolat. Il y aura plein de surprises également. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui justifie l'organisation de Pâques, la façade, l'OFMCT, l'OFGIS ? Vous êtes des institutions rédigées, Zoumier. Qu'est-ce qui justifie l'organisation de cette Pâques sur la Baie des Rois ? Déjà, je vais expliquer qu'est-ce qui justifie le fait qu'on organise des événements sur la Baie des Rois. On a voulu donner à la Baie des Rois un caractère différent. On est des créateurs de vie, ce qui veut dire qu'on crée de la vie à l'intérieur de la Baie des Rois. On a envie d'instituer de... C'est vous, Jésus ? On crée la vie. Tu dis des choses qui me font peur. On crée la vie. Tu sais, comme quand les gens parlent de lifestyle, c'est ça qu'on a envie d'instituer. Le parent, quand je ne veux pas qu'il meurt, je peux te l'envoyer, tu lui ajoutes la vie. Je vais le revigorer, il va venir sur la Baie des Rois recevoir l'air frais et tout ça. C'est vraiment un nouveau lifestyle qu'on veut inculquer aux populations. De pouvoir venir, que ce soit en soirée, que ce soit le matin, que ce soit en week-end, venir à cet endroit-là et permettre réellement de se reposer, de s'aérer l'esprit et surtout de vivre le grand air. Surtout qu'on n'oublie pas que le but aussi de la FMCT, c'est d'inculquer les valeurs de durabilité. Donc tout ce qui est fait, c'est vrai qu'on nous reproche souvent qu'on retrouve encore le plastique, mais même ça c'est quelque chose qu'on a encore essayé en train de forcer et apprendre aux communautés. C'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'objectif c'est que d'ici, disons 2030, qu'il n'y ait plus de plastique sur la Baie des Rois. Il y a déjà des travaux à la Baie des Rois, il y a des immeubles qui montent. Ce n'est pas dangereux de mélanger les gendars et les gentils de construction ? Non, ce n'est pas du même côté. Ce n'est vraiment pas du même côté. On ne sait jamais un caillou. Et puis c'est séparé et on a une barre de sécurité vraiment visible pour que les enfants ne se retrouvent pas de ce côté-là. D'accord, ok. Quand tu parles des activités, à un moment tu as parlé de débat. De débat ? Oui. Quelles sont les différentes activités en fait ? Petite conférence thématique ou quelque chose comme ça ? Non, ce sont juste des ateliers d'histoire. Histoire, quelle histoire ? L'histoire de la Baie des Rois. Pâques ? Ah d'accord. Oui, autour. Oui, c'est ça. D'accord. Les histoires sur Pâques. Oui. Ah sur la Pâques de Pâques. Sur la Pâques de Pâques ? Oui, sur la Fête de Pâques. C'est dans la Bible ? Tout le monde dit la Bible. Tout le monde ne dit pas la Bible. Et puis peut-être que ça, il y aura des intervenants assez spécifiques et puis ils savent comment ils vont faire ça par rapport à la journée aussi. D'accord. Vous avez déjà sélectionné les animateurs. Ils sont qualifiés pour gérer les jeux. Pour accompagner les enfants. Déjà, il faut savoir qu'il y aura un dispositif, donc des moniteurs. Il y aura aussi des... Comment on dit ça ? Non, ceux qui encadrent les enfants. Ah, les encadreurs. Des encadreurs. Il y aura des encadreurs pour montrer aux enfants ce qu'il faudra faire, que ce soit pour la chasse au trésor. Donc si on a des énigmes, ils vont dire aux enfants, ok, voilà, ce sont ces questions-là auxquelles vous devez répondre. La chasse au trésor, là, c'est aussi pour les grands ? Non. Non, on a dit pour les enfants. Non. Ce sera alors... Alors la chasse au trésor, c'est de 8 à 12 ans. Oui, bien sûr que les enfants seront accompagnés par des adultes. Pendant que les enfants auront leurs activités, que feront les adultes ? Bonne question. Puisque les enfants seront confiés à des accompagnateurs, à des moniteurs et autres. Maintenant, qu'est-ce que les adultes vont faire entre 14h et 18h ? Ils ne vont pas regarder la mer ? Non, pas du tout. Encore qu'ils peuvent. Et puis, ils vont profiter du temps. Ils vont découvrir, ils vont découvrir la baie des rois. Ils vont découvrir les services que ces kiosques-là. Il y a la canapèche, il y a des gens qui pêchent là-bas, non ? Oui, en fait, c'est du 2 en 1. C'est du 2 en 1 pour Pâques. C'est que tu viens avec tes enfants, mais toi, même en tant que parent, tu as la possibilité de te reposer et de voir tes enfants s'amuser. On peut consommer sur place ? Oui, bien sûr. Il y a des commerces, nous avons des grillades, nous avons des glaciers. Bon, là, ce n'est pas gratuit. Oui, mais il faut savoir, on l'avait déjà dit, que la baie des rois est un site inclusif. Donc, c'est accessible à toutes les bourses. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas se payer, aller dans un commerce, ils peuvent bien sûr venir avec... D'accord, leur propre goûter. Alors, leur propre goûter et venir pique-niquer à la baie des rois. Ah, d'accord, c'est cool. Voilà. Donc, vous n'imposez pas aux gens de payer ce qu'il y a sur place ? Non, pas du tout. D'accord, je pense qu'on a fait le tour, Madame Bira, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Juste préciser qu'on attend à peu près 300 enfants pour chaque après-midi, donc de samedi au lundi. Les activités commencent à 15h, mais il faut être là dès 14h pour pouvoir se faire ajuster. Vous pouvez nous rappeler les dates, s'il vous plaît ? Samedi 8 au lundi 10 avril. Samedi 8 au lundi 10 avril, donc en fait, c'est ce week-end ? C'est ça. C'est ce week-end. Et c'est totalement gratuit. D'accord. On ne va pas oublier ça. Merci Madame Pigat et puis Madame Bira ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour nous parler de Pâques sur la baie des rois. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.